salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce dimanche 14 mai direction l'hippodrome de longchamp pour une très très belle réunion avec notamment les poules d'essai un des poulains et des poules les chiens qui seront support de 2 pics 5 en attendant on a un quintet intéressant et assez classique c'est le prix du panthéon la quatrième course de cette réunion une prévue à 15h15 bien entendu c'est un handicap divisé c'est une première épreuve pour des chevaux âgés de 80 plus la distance 2500 mètres sur la grande piste à arriver jugé au deuxième poteau donc attention faudra pas partir de trop loin parce que avec une ligne droite très longue ça peut jouer des tours en tout cas ils seront 15 au départ et c'est vrai que dans cette compétition il y a des quatre ans de qualité et j'avoue que j'ai pas hésité à leur faire confiance face à leurs aînés à commencer par le las abondant qui vient de très bien faire dans l'une des courses références c'était justement sur l'hippodrome de longchamp le prix de la comédie française et c'est vrai qu'il courait de belles manières après avoir été pénalisé c'est vrai qu'il avait fait une rentrée victorieuse dans un handicap sur l'hippodrome de saint loup comme vous le voyez le 28 mars et il battait d'ailleurs d'autres concurrents de quatre ans et derrière il a confirmé face à ses aînés et avec le la marge c'est le plus gros poids mais à mon avis il a encore suffisamment de qualité pour pouvoir remporter un autre handicap et ce qu'un thé pour moi est vraiment à sa portée ensuite en deuxième position j'ai retenu le 3 louvani bah louvani il est un petit peu déçu dans la course référence seulement septième vous le voyez il était favori en tout cas il était à 5 euros 80 il était très en vue maintenant c'était ses premiers pas dans ce type de compétition il faisait une rentrée ça fait deux choses contre lui sa tentative est loin d'être mauvaise je pense que sa septième place est meilleur qu'il n'y paraît à mon avis ça lui a fait le plus grand bien je crois même qu'il a été pénalisé il a été il a été baissé d'une livre suite à cette sortie si je ne me trompe pas il était en 40 il est en 39 et demi et voilà je pense que 2500 m ça va être en plein dans ses cordes le terrain ne va pas le déranger et franchement je pense qu'il est capable de redorer son blason et de remettre les pendules à l'air et pourquoi pas même de remporter ce quintet faudra que ça se passe bien mais je pense qu'il en est capable en tout cas il en a un dans les jambes ensuite en troisième position j'ai retenu le 6 la fille du sud que j'aimais déjà beaucoup la dernière fois à compiègne et qui a vraiment très très bien couru c'était vraiment son parcours c'était ici voilà elle a bien couru déjà dans le priquet rideau du côté de saint loube et derrière à compiègne sur 2800 m c'était vraiment très bien alors c'est une pouliche qu'on a surtout vu sur des distances plus longues maintenant 2500 m c'est pas forcément rédhibitoire d'autant que le terrain va certainement être assez pénible avec les pluies qui n'arrêtent pas de discontinuer sur l'hippodrome pas sur l'hippodrome de mon champ mais en région parisienne et c'est vrai qu'en plus elle a un bon numéro dans les salles de départ du coup beaucoup d'atouts dans son jeu en plus d'avoir michael barzalona sur son dos et je pense que c'est une des priorités dans cette course pour moi c'est vraiment une très bonne base ensuite en quatrième position j'ai retenu le 5 utamaro alors je vais peut-être avoir un coup d'avance avec ce numéro 5 utamaro mais c'est un cheval qui a remporté son handicap son quintet en fin de saison dernière c'était pendant le week-end de l'arc et c'était sur ce parcours derrière il avait pris une troisième place prouvant qu'il avait encore de la marge donc pour moi non seulement il a l'aptitude à ce parcours mais en plus il a la compétitivité à cette valeur maintenant il a une course dans les jambes c'était assez discret c'était pas extraordinaire mais bon s'il a affiché suffisamment de progrès je pense qu'il est capable de réaliser une grande performance c'est pour ça soit j'ai un coup d'avance et il sera compétitif la prochaine fois soit il est suffisamment prêt et il peut jouer un très bon rôle ensuite en cinquième position j'ai retenu le 4 joepp un joepp qui a très bien couru dans la course référence il a bien fini il termine 5e derrière abondant battant notamment l'ouvani sa fin de course je vous l'ai dit est très plaisante je pense pas qu'il a une grosse marge de manoeuvre depuis qu'il a réussi à remporter un handicap mais il est bien placé dans les styles de départ il s'entend bien avec son partenaire je pense que la distance ne va pas le déranger en tout cas la piste de longchamp lui plaît beaucoup donc voilà beaucoup d'atouts dans son jeu je pense que pour la victoire il est barré notamment par quelques cadets qui me semble un brin supérieur mais s'il venait à terminer 4 5e il aurait rempli son contrat ensuite en 6e position j'ai retenu le 7 thunderspeed encore un des aînés c'est un mâle de 6 ans qui a vraiment de la qualité il l'a montré à ce niveau là l'an passé en réalisant de très belles performances maintenant cette saison c'est un peu moins transcendant je vous cache pas qu'il m'a déçu à plusieurs reprises d'ailleurs il avait des super stats au niveau des quintet plus il avait une une victoire et cette place en 11 sorties et puis ces trois dernières sorties ont un peu entaché son palmarès mais bon je reprends confiance on sait que c'est un tandem redoutable un maxime guillon à christophe ferland numéro correct dans les styles de départ je pense que ce parcours va pas lui déranger va pas le déranger 2500 mètres c'est dans ses cordes et voilà je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure mais bon il a besoin quand même de me rassurer un petit peu c'est pour ça que je le retiens seulement 6e ensuite je suis parti en bas de tableau avec le numéro 14 aljana qui a très bien couru pour sa rentrée je sais pas si on a cette tentative aljana troisième c'était vraiment pas mal du tout ça m'a ça m'a beaucoup séduit alors c'était je crois un quintet pour seule seule femelle je préfère me rassure en regardant cette tentative ouais voilà derrière hilarante et d'arici je pense qu'elle a une belle carte à jouer regardez après avoir attendu à rentrer à combler beaucoup de terrain dans la phase finale alors il y aura les mal sur sa route cette fois-ci sa tâche est moins évitante mais elle a un super numéro dans l'estale de départ et ça c'est vraiment un atout de choix et avec alexandre roussel je pense qu'elle est capable de prendre une petite place pas forcément mieux vu l'opposition mais si un autre quintet pour femelle et qu'elle est encore à ce poids là je pense qu'elle va pouvoir le remporter mais là je la vois plus pour une petite place et enfin en huitième position j'ai retenu le 12 flatten the curve un cheval qui a enfin trouvé son jour dans un handicap maintenant il a été pénalisé il a le numéro 15 dans l'estale de départ c'est vrai qu'il avait rivalisé avec abondant lors d'une de ses sorties le 28 mars maintenant non seulement bon abondant a été pénalisé mais lui aussi du coup je pense qu'au niveau de l'écart de poids ça va être dur de prendre sa revanche mais bon c'est un cheval régulier on connaît pas trop ses limites et voilà il continue de progresser maintenant avec ce numéro 15 dans l'estale de départ je lui ai accordé vraiment un petit crédit pour une cinquième place mais voilà c'est mon huitième choix et en cas de non partant j'ai retenu le 11 centurin un centurin qui n'a pas été revu depuis deux mois mais qui reste sur une deuxième place dans un quintet sur PSF il a fait ses preuves également sur des pistes en gazon donc c'est pas forcément un problème j'ai peur que l'absence de deux mois lui soit préjudiciable c'est pour ça que c'est un regret mais bon ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à le glisser dans vos sélections on va faire justement un petit point sur ma sélection avec l'as abondant devant le numéro 3 Louvani ensuite en troisième position le 6 Lafie du Sud devant le 5 Utamaro le 4 Joey Up ensuite en sixième position le 7 Thunderspeed devant le 14 Aljana et enfin en huitième position le numéro 12 Flatten the Curve et en cas de non partant le 11 centurin conseil de jeu bah écoutez pour moi je vous l'ai dit l'as abondant il a la marche pour remporter un nouveau quintet le 6 le 3 pardon Louvani va accuser des progrès et pour moi il a vraiment un brillant avenir il a vraiment des lignes favorables il l'a prouvé l'an passé donc attention je pense que c'est un cheval qui est capable de remettre les pendules à l'heure et puis le 6 Lafie du Sud pour moi sur ce tracé avec le terrain qui devait être un peu pénible ça va vraiment jouer à sa faveur surtout qu'elle a un bon numéro dans la stade de départ As-3-6 pour moi c'est trois chevaux qui devraient lutter pour les premières places voilà on a fait le tour de ce quintet moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous donne rendez-vous demain on commencera la semaine avec les trotteurs sur l'hippodrome de Vichy ce lundi en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye